Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Histoire de vin, la suite de l'affaire Kournia-Walm, le plus grand fossé en vin de toute l'histoire. Dans la première partie, je vous ai raconté l'histoire de son escroquerie depuis son arrivée aux États-Unis à ses débuts dans le monde du vin. Puis il y a eu des années fastes, à coups d'achats luxueux, entre deux ventes records, jusqu'à sa chute et sa condamnation à dix ans de prénom et près de 45 millions de dollars d'amende. Mais alors que Rodi part en détention, il reste de nombreuses questions sans réponse et qui interpellent. Kournia-Walm était-il vraiment un surdoué du vin et un génie de la dégustation capable de berner les plus grands experts ? D'où provenait l'argent qui lui a permis de commencer à collectionner ? A-t-il vraiment confectionné des milliers de bouteilles tout seul dans sa cuisine ou avait-il des complices ? Et que dire des marchands, experts et autres collectionneurs qui ont vendu ces bouteilles, authentifié les vins et vanté ces cuvées improbables dans leur dégustation ? Étaient-ils les victimes du fossaire ou certains ont-ils encouragé, voire aidé Kournia-Walm pour leur propre profit ? Pour répondre à toutes ces questions, comprendre les dessous de l'affaire et découvrir où en sont les acteurs de cette histoire aujourd'hui, voici donc la deuxième partie de ce podcast sur Rudy Kournia-Walm, le fossaire des grands crus. En une décennie, Rudy Kournia-Walm a vendu des milliers de bouteilles à des amateurs privés ou lors de ventes aux enchères pour plusieurs dizaines de millions de dollars, et certaines estimations avoisinent les 150 millions de dollars. Comment a-t-il fait pour se forger une réputation de collectionneur savant et capable de dénicher les crus les plus rares sur le marché ? Comment, Rudy Kournia-Walm, à 25 ans, a-t-il réussi à berner des marchands de vins avec des années d'expérience, des grands collectionneurs et des critiques ? Il avait un entregenre exceptionnel, Rudy, et une compréhension fine de la psychologie de ses interlocuteurs, comme tous les grands escrocs. Mais au-delà de ça, l'explication la plus souvent avancée est son habileté réputée extraordinaire en dégustation qui aurait fait de lui un surdoué du vin. Alors est-ce que c'est vrai ? La dégustation à l'aveugle est un exercice difficile qui demande généralement un long apprentissage pour exercer son palais à déceler les nuances entre les cépages, les terroirs et les millésimes, ainsi qu'une excellente mémoire gustative pour emmagasiner toutes ces informations. Si la technique de dégustation s'apprend, la mémoire gustative, elle, varie en fonction des individus, et si on peut l'améliorer par la pratique, une personne dotée d'une capacité exceptionnelle à mémoriser des saveurs, des équilibres et des textures, a tout pour être un dégustateur virtuose. Un peu comme un musicien qui aurait l'oreille absolue. Au dire de certains de ses ex-amis, Rudy était un génie de la dégustation, et Jeffrey Lévy, alias Hollywood Jeff pour les douze hommes en colère, en atteste. Il ne se trompait presque jamais, c'était incroyable. Un jour je l'ai invité chez moi et je lui ai servi des vins de Bourgogne, de Bordeaux, d'Italie, d'Espagne, soit il trouvait le pays, l'année ou le producteur, soit il tombait très près, c'était vraiment un surdoué. Faut-il vraiment croire sur parole un collectionneur qui a été l'une des principales victimes du faussaire, où le génie supposé de Courniaouane est-il un moyen pour ses anciens amis de faire oublier qu'ils se sont fait rouler dans la farine par un néophyte de 25 ans ? D'autres témoignages de sommeliers corroborent cependant cette version, et même le producteur de Bourgogne, Étienne de Montille, le décrit comme un ovni de la dégustation. Qu'il ait été un surdoué ou non, Courniaouane était certainement un dégustateur talentueux, et c'est ce talent qui lui a permis de recréer des breuvages à même de berner ses convives en de nombreuses occasions. Les notes de Rody étaient censées être d'une telle justesse que son ami John Capone, le commissaire priseur de la maison Hacker Merlin-Condit, a commencé à les utiliser dans ses catalogues de vente. Alors quand je vous raconte ces histoires de dégustation, vous vous imaginez peut-être une ambiance feutrée, avec des amateurs concentrés sur leur verre, dans un silence presque religieux pour analyser les plus grands crus du monde. Eh bien, oubliez cette idée ! Car les dîners de Courniaouane et Capone n'étaient pas du tout comme ça. Ça parlait très fort, ça se vantait beaucoup, et surtout, ça buvait tellement qu'on en oubliait de prendre le temps d'apprécier les vins servis. Dans le documentaire Criminel 2.0, Rody Courniaouane, l'escroc au grand cru, réalisé par Elsa L'Héritier, produit par Nicolas Vallotte pour Let's Peaks et diffusé sur 13ème rue le 7 juillet 2015, le collectionneur Douglas Barzelay raconte l'une de ces soirées. C'était de grosses soirées où il disait « Finis ton verre de l'attache parce que la Romanée Comte y arrive. C'était ridicule. J'ai arrêté d'y aller après seulement deux soirées. » Pour que vous vous fassiez une idée plus précise de ce qu'étaient ces dîners, voici un aperçu des vins servis à celui de septembre 2007 au Eleven Madison Park, un restaurant 3 étoiles Michelin en plein cœur de New York. En apéritif, Don Pérenion, Eunotech 1973, Gigal Côte-Rotilla Turc 1997 et Hermitage Ex Voto 2001, puis une série de quatre champagnes dont Laurent Perrier Grand Siècle 1961, puis trois autres séries de champagnes du millésime 64, avec notamment Tétingé Comte de Champagne, Louis Rodreur Cristal et Don Pérenion, puis une série de Bordeaux 1952, avec Mouton Rothschild, Château Margaux et Château Latour, suivi d'une autre série avec Pavie 1949 et l'Évangile 1950, puis d'une autre série de Bourgogne, avec entre autres un Chambertin et une Romaine Saint-Vivant 1964, et encore du Champagne en dessert. En tout, 32 bouteilles pour 12 convives. Pour John Capon, il faut boire et boire beaucoup pour apprendre. Sa devise, l'apprentissage, c'est l'ivresse. Je vous laisse juste de la qualité des notes de dégustation à la fin d'un dîner comme celui-ci. Capon n'est d'ailleurs pas connu pour l'élégance de sa prose et donne plus dans le bling-bling un peu vulgaire que dans la précision professionnelle. Extrait. À propos d'un Saint-Emilion, château aux eaux de 1921, « Au nez, c'est du pur sexe ! » Ou encore, pour décrire un riche bourg du domaine de la Romaine et Conti, 1945, « Si c'était de la drogue, ce serait du crack ! » On est loin de l'élégance feutrée des châteaux bordelais ou du calme religieux des caves bourguignons. Une autre question essentielle à laquelle le procès n'a que partiellement répondu est celle de l'argent. D'où Rudy tenait-il son argent ? Et comment a-t-il pu continuer à opérer pendant presque une décennie en menant un trendi somptuaire, fait de voitures de sport, de montrées de costumes de luxe et de soirées à 50 000 dollars dans les meilleurs restaurants ? Au tribunal, Kourniawa n'a aussi été condamné pour avoir fraudé la société Fine Art Capital sur un prêt de 2,5 millions de dollars en 2008. Les œuvres d'art qu'il avait proposées en garantie étaient déjà utilisées comme collatérales sur un autre emprunt. Quand elle s'en est rendue compte, la société a saisi les œuvres et les a vendues pour rembourser l'emprunt et une partie des autres dettes de Kourniawan. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à cette époque, derrière l'apparente réussite du collectionneur qui flambe à New York et à Los Angeles, se cache un homme aux abois financièrement. Fin 2007, soit seulement un an après les deux fameuses ventes aux enchères la cave 1 et 2 qui lui ont rapporté près de 35 millions de dollars, Rudy doit encore 15 500 dollars à la maison Hacker Meral & Condit. Entre la première vente en janvier et la seconde en octobre, Hacker a transféré plus de 8 millions de dollars à Kourniawan. S'agissait-il d'une avance sur la seconde vente ? Pourquoi Rudy avait-il tant besoin d'argent ? Une autre question interpelle. En 2008, quand la société Fine Art Capital examine le dossier d'empreint de Kourniawan, elle contacte Hacker Meral pour vérifier si c'est un client sérieux étant donné qu'il n'a pas de salaire et pas de revenu régulier. Une des partenaires de la société, Barbara Chou, témoignera au procès que John Capone lui a confirmé au téléphone que Kourniawan était un client sérieux, qu'il avait vendu près de 30 millions de dollars de vin chez lui et qu'on pouvait lui faire confiance. Mais ce même Capone omet de lui mentionner qu'à ce moment précis, Kourniawan lui doit près de 10 millions de dollars. Voilà un oubli qui pose de sérieuses questions sur les véritables relations entre le faussaire et la maison de vente qui, après son arrestation, aura toujours clamé s'être fait berner par l'esco. Étant donné les montants records des ventes d'euros, dit Kourniawan, on peut s'interroger sur l'état de ses finances personnelles et son goût pour le luxe n'explique peut-être pas à lui seul les millions de dollars de dettes qu'il avait contractées. Où est passé l'argent ? Rudy devait-il payer d'autres personnes ? Les enquêteurs découvriront la trace de deux virements effectués vers l'Indonésie pour 12 millions de dollars au nom de Darsaputra et de 5 millions de dollars au nom de Teddy Tan sans pouvoir établir avec certitude l'identité des destinataires. On découvrira plus tard que Darsaputra est un des pseudonymes sous lequel il a vendu des contrefaçons. Alors Rudy cherchait-il seulement à se mettre à l'abri en envoyant son argent en Asie sous un faux nom ou avait-il des dettes à régler ? Des dettes qui l'auraient poussées à chercher de l'argent frais par tous les moyens. Le 25 juillet 2007, il envoie un mail à un de ses amis collectionneurs en le suppliant de lui prêter 3 millions de dollars. Salut Dave, j'ai vraiment besoin de 3 millions immédiatement pour payer des factures. Je suis vraiment, vraiment dans la merde. Est-ce que tu peux me dépanner ? S'il te plaît, tiens-moi au courant dès que possible et ne sois pas en colère contre moi. On ne saura jamais si Rudy a effectivement reçu cet argent, mais le ton de cet email, c'est celui d'un homme désespéré, d'un homme aux abois qui cherche tous les moyens pour se sauver. Mais se sauver de quoi, au juste ? D'où venait l'argent qui a permis à Courniawan de commencer à acheter et à contrefaire des grands crus ? Quelqu'un lui a-t-il prêté de grosses sommes d'argent qu'il n'arrivait pas à rendre ? Y avait-il quelqu'un d'autre derrière Rudy Courniawan ? Un élément de réponse se trouve peut-être dans son histoire familiale. Et pour bien comprendre, il faut que je fasse une pause pour vous parler de l'un des plus grands cases de banque de toute l'histoire. La mère de Rudy Courniawan avait deux frères, Tan Cho Hing alias Endra Raharja et Tan Cho Hong alias Edith Ansin. Dans les années 90, sous le régime dictatorial du président Swarto, Endra Raharja était le président de deux grandes banques indonésiennes, la banque Arapansentosa et la banque Guna International. Durant la crise financière de septembre 1997, les deux banques sont liquidées et Raharja fut le pays. Les autorités découvrent alors qu'il a siphonné les comptes de ses clients pour un montant total de plus de 600 millions de dollars. Condamné par Contumas en 2002, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par Interpol à la demande de l'Indonésie et sera finalement arrêté en 1999 à l'aéroport de Sydney. Incarcéré par les Australiens dans l'attente d'une possible extradition, il mourra en prison d'un cancer le 26 janvier 2003. Au moment de sa mort, sa fortune était estimée à plus de 9 milliards de dollars cachés dans des paradis fiscaux. Quant à son frère Eddie Tansil, il est condamné en 1994 à 17 ans de prison par le tribunal de Jakarta pour un détournement de fonds de 420 millions de dollars au détriment d'une autre banque indonésienne. En 1996, il parvient à s'évader de prison grâce à des pots de vin et on retrouve sa trace quelques années plus tard en Chine où il sera à nouveau poursuivi pour un autre détournement de fonds de 47 millions de dollars auprès de la Bank of China. Localisé à Macao en 2015, il vivrait aujourd'hui sous anonymat dans l'ancienne colonie portugaise. Si aucun lien n'a pu d'être établi par les enquêteurs américains entre Rudy et ses oncles, ce tableau familial avec une fortune frauduleuse qui se chiffre en milliards de dollars interroge sur la provenance réelle de l'argent qui a permis à Korniawan d'opérer pendant 10 ans. Rudy a donc été financé pendant des années par des prêts et des avances d'origine parfois douteuse et on peut se demander pourquoi des marchands et des acheteurs fortunés étaient prêts à prêter de l'argent à un collectionneur qui était censé avoir une cave sans fond. Ils auraient pu lui répondre que si sa cave était si extraordinaire, il n'avait qu'à vendre plus de vin pour renflouer ses finances. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'activité de faussaire de Rudy Korniawan a pu durer pendant aussi longtemps, c'est parce que d'autres y trouvaient leur intérêt, à commencer par les courtiers et les maisons d'enchaire qui ont travaillé avec lui, ainsi que certains critiques. Courtiers et maisons d'enchaire prenaient leur commission sur toutes les transactions de vin de Korniawan, ce qui a permis à certains de gagner beaucoup d'argent. Tous les marchands interrogés par la suite ont plaidé leur bonne foi estimant qu'ils ne savaient pas que les bouteilles étaient contrefaites. Et si certains ont effectivement été escroqués, d'autres ont pour le moins fait preuve d'un manque de discernement criant dans le sourcing de leur vin. Pour quelques-uns, on peut même sérieusement se poser la question d'une véritable complicité avec le faussaire en toute connaissance de cause. Je vous donne un exemple. En juin 2011, une supposée caisse originale de Roman & Conti 1966 est vendue aux enchères par la maison Heritage Wine Auctions pour plus de 100 000 dollars. Or, cette caisse est un parfait exemple de la légèreté des marchands en question, car il s'agit d'un faux grossier avec des bouteilles censées venir de la même caisse qui s'avèrent de taille et de couleur de verre différentes. La vente est annulée et la caisse renvoyait à son propriétaire via des intermédiaires aussi peu regardants que les vendeurs. En décembre 2011, un nouveau lot de Roman & Conti 66 est mis en vente chez Spectrum Wine Auctions à Hong Kong, puis un autre en février 2012 à Londres lors de la vente organisée par Spectrum et Vanquish Wines. Les bouteilles de Hong Kong seront vendues sans histoire quand le lot de Londres sera retiré de la vente après que des commentaires sur le blog Wine Berserkers et relevé qu'il s'agissait des mêmes bouteilles que celles de la vente de juin 2011. La soi-disante caisse originale de Roman & Conti 1966 n'ayant pas pu être vendue en une fois, elle a été divisée en plusieurs lots pour masquer les différences de format et de qualité de verre et être vendue en plusieurs fois. Ces bouteilles sont donc passées entre les mains de trois maisons d'enchères différentes sans être signalées comme problématiques par des sociétés qui viendront ensuite défendre dans la presse leur bonne foi et le sérieux de leur expertise. On s'étrangle. Mais la principale maison à laquelle on pense est évidemment Hacker Merlin Candid de New York dirigée par John Capone. Comme toutes les maisons d'enchères, elles se rémunèrent sur une prime d'environ 20% sur le prix de la bouteille. L'idée qui a permis à Capone de se faire un nom dans le milieu des enchères c'était de dépoussiérer le modèle traditionnel des ventes telles qu'elles se déroulaient typiquement chez les maisons comme Sotheby's ou Christie's. Costumes 3 pièces, salon lambrissé d'un grand hôtel et ambiance feutrée d'entre-soi mêlant grands collectionneurs et acheteurs professionnels. Et surtout, la maison prenait 15% de commission à la fois chez le vendeur et chez l'acheteur. Capone a changé le système de commission en se payant uniquement sur les acheteurs ce qui lui a permis en capitalisant sur la base de clients historiques d'Ackermeral de proposer de plus en plus de collections à la vente. Mais surtout, dès sa première vente, il a opté pour une salle de restaurant, une ambiance plus décontractée et surtout, le service continu de vin durant toute la vente histoire de détendre les acheteurs. Entre deux sessions, il passait parmi les tables en proposant à ses clients potentiels. Vous préférez goûter le Musini Conde de Vogue en 1991 ou le Bill Car Salmon Blanc de Blanc 80 heures en Magnum ? Il avait compris que les acheteurs seraient plus enclins à en chérir grisés par quelques verres de grand vin et ça a marché. Mais comme le raconte le collectionneur Douglas Barzellet, avant les deux grosses ventes de la cave 1 et 2, John vendait de belles choses mais c'était une bouteille de ci ou deux bouteilles de ça. C'est grâce à Rudy que son business a explosé. Donc, plus Ackermeral pouvait faire des ventes record avec la cave magique de Rudy et plus la maison new-yorkaise gagnait d'argent. Et les premiers doutes qui ont commencé à émerger sur les bouteilles de Rudy n'ont pas alerté du tout à cœur qu'il y a continué à les vendre. Le 15 août 2007, John Capone postait sur un forum spécialisé « La collection de Rudy est la plus extraordinaire à avoir jamais été proposée aux enchères. Point. Il est une autorité sur les vieux vins et apporte une attention particulière à s'assurer que tous sont authentiques. » Il écrit ça alors que, trois mois plus tôt, Christie's avait dû retirer de la vente des magnums de Le Pain 82 consignés par Courniawan. Et en avril 2008, quand il met au catalogue des millésimes jamais vus auparavant du domaine ponceau, il ne prend même pas la peine de contacter le domaine pour vérifier que ceux-ci ont bien été produits. Et quand Laurent Ponceau l'appelle avant la vente pour l'informer qu'il s'agit de contrefaçon, Capone lui dit « Toutes ces bouteilles ont été authentifiées par des experts. » « Alors, qui sont ces experts ? Vous voulez bien me donner leur nom ? » lui demande le bourguignon. « Le principal, c'est moi. » « Mais vous savez à qui vous êtes en train de parler. Je suis Laurent Ponceau, le propriétaire du domaine ponceau, et je vous certifie que ces bouteilles sont fausses. » c'est finalement du bout des lèvres que Capone acceptera de retirer les bouteilles de la vente et ce n'est que le jour même quand on l'avertit que le producteur est dans la salle qu'il finit par les retirer effectivement. Il est certain que si Laurent Ponceau n'avait pas fait le déplacement, elles auraient toutes été vendues ce 25 avril 2008 à New York. Après l'incident Ponceau, la réputation de Rudy commence à être sérieusement écornée. Mais Capone persiste et dit dans une interview « Je vois vraiment pas Rudy vendre défauts. Ce serait criminel. » Mais dans le même temps, il ne pose aucune question quand Rudy demanda à Hacker de lui trouver 100 à 200 caisses de vieux Bordeaux des années 80 pas cher. Curieux achat pour quelqu'un qui ne proclame ne boire que le meilleur. Aux Etats-Unis, il devient de plus en plus difficile pour Rudy et pour Hacker de vendre ses bouteilles. Du coup, il faut trouver d'autres débouchés. Pas de problème, justement, Capone a une idée. Il a déjà commencé à explorer d'autres marchés potentiels et à jeter son dévolu sur Hong Kong. L'abolition de la taxe d'importation et la concentration de grandes fortunes dans l'ancienne colonie britannique constituent une nouvelle opportunité de développement. La clientèle chinoise riche, avide de grands crus et moins bien renseignée que les acheteurs européens ou américains n'y verraient que du feu et seraient prêtes à payer le prix fort pour ces bouteilles rarissimes. En 2009, Hacker organise quatre ventes à Hong Kong qui représentent cette année-là 50% du chiffre d'affaires global de la maison. Et en 2010, ce seront six sessions pour 75% du volume d'affaires de la compagnie. J'étais à Hong Kong ces années-là et malgré les avertissements que nous pouvions lancer à nos clients avec d'autres marchands, il y avait une telle envie de participer à l'euphorie que tout le monde ignorait royalement les signaux d'alerte sur Hacker Merhal et les vins de Courniauane. Dans son livre In Vino Duplicitas, Peter Hellman suggère que Capone, sans être complice, n'a peut-être pas voulu voir ce qui se passait, grisé qu'il était par les affaires mirobolantes qu'il réalisent. À mon sens, c'est lui accorder plus le bénéfice du doute qu'il ne le mérite, mais je vous laisse vous faire votre propre avis. D'ailleurs, si John Capone n'a pas pu être appelé à la barre lors du procès car il n'était pas sur le territoire américain à ce moment-là, c'est sans doute juste une coïncidence. Mais les marchands de vin et autres maisons de vente n'ont pas été les seuls à profiter du business de Rudy et à détourner le regard. Qu'un client demande à garder une grande bouteille ouverte au restaurant pour des raisons sentimentales ou pour sa collection, c'est bien compréhensible et cela arrive fréquemment. Mais que le même client demande au même restaurant à de multiples reprises de lui réexpédier des dizaines de bouteilles vides, non lavées avec leur bouchon, cela aurait peut-être pu mettre la puce à l'oreille de certains directeurs d'établissement. Un grand critique spécialisé dans les vins de Bourgogne, Alan Meadows, a participé à plusieurs dîners avec Courniawan et Capone. Je l'ai personnellement rencontré en plusieurs occasions et la société pour laquelle je travaille à Hong Kong a même organisé des événements avec lui. Je ne mets pas en doute la sincérité de ses notes et je pense qu'il a vraiment été berné dans des dégustations où il croyait sincèrement que ce qu'il goûtait était vrai. Personne n'est infaillible et il m'est peut-être arrivé à moi aussi de noter des vins qui n'étaient pas authentiques. Ceci étant, quand Meadows accepte en 2010 de faire des dégustations en Asie pour promouvoir avec John Capone et Hacker Merrill la cave du collectionneur Eric Greenberg, il ne peut pas ignorer les nombreux articles de presse qui ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur lui depuis deux ans pour avoir vendu des fausses bouteilles provenant de la cave Korniawan. Dans cette affaire, il semble que beaucoup d'acteurs ont préféré garder leurs doutes pour eux ou fermer les yeux au risque de mettre en péril leur éthique professionnelle pour ne pas faire fuir la pouleuse d'or. La question la plus épineuse est certainement celle des complices. Korniawan a-t-il opéré seul dans son coin ou a-t-il bénéficié de complicités extérieures ? La cuisine d'Arcadia était-elle la source de tous les flacons ou seulement un laboratoire créant des prototypes pour une production plus industrielle ailleurs ? Laurent Ponceau, qui a longuement enquêté et s'apprête à publier un livre sur ses investigations, assure qu'il a eu de nombreux complices en Asie et en Europe notamment. D'autres connaisseurs du dossier suggèrent qu'il pouvait produire à lui tout seul une centaine de bouteilles par jour. On sait que Rudy a fait imprimer des étiquettes en Indonésie et qu'il a acheté de vieilles bouteilles à des négociants en Bourgogne et ailleurs. Mais à ce jour, aucune complicité dans la production n'a pu être identifiée. Durant les années 2000, Rudy a vendu probablement plus de 20 000 bouteilles. Nombre d'entre elles ont été revendues, parfois plusieurs fois, au but sans que le client ne connaisse leur provenance et ne soupçonne de fraude. Car ce sont eux les véritables victimes, les domaines qui ont été contrefaits et dont l'image a été altérée, et les clients qui n'étaient pas tous des grands collectionneurs, dont certains ont juste voulu se faire plaisir et s'offrir une belle bouteille, qui aujourd'hui reste sur leur bibliothèque en mémoire d'un bel événement et qui s'avère être un faux. Il reste certainement de nombreuses bouteilles dans la nature, et il m'arrive encore d'en croiser lors d'une expertise. L'affaire Courniawan a été un tremblement de terre sur le marché des grands vins et des vieux millésimes, mais contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, elle n'a pas mis fin, loin sans faux, au phénomène de la contrefaçon, bien au contraire. En boostant le marché secondaire par l'apport de milliers de bouteilles supposées d'exception. Cette affaire a grandement contribué à l'augmentation exponentielle du prix des vins, rendant par là même la contrefaçon plus lucrative pour les faussaires potentiels. Depuis l'arrestation de Courniawan, de nombreuses autres affaires ont été révélées, mais je vous raconterai tout cela dans de futurs épisodes. Le 7 novembre 2020, Rudy Courniawan, détenu 62 470 112, est libéré du pénitencier de Reeves au Texas, et en avril 2021, il sera finalement expulsé vers l'Indonésie. Ce qu'il restait de ses possessions a été vendu pour payer une partie de ses dettes et les bouteilles saisies chez lui ont été détruites. Il y a deux ans, un ami importateur à Jakarta m'a envoyé une photo prise lors d'un dîner devant Argentin. Les traits ont un peu vieilli, les cheveux grisonnent, mais on y reconnaît bien Rudy, un verre à la main adressant un sourire un peu triste à la caméra. Il a aujourd'hui 47 ans. John Capone est toujours le PDG d'Hacker Merlin Condit et la société tient sa prochaine vente aux enchères à Hong Kong le 23 septembre. Les pratiques n'ont pas changé et la compagnie a payé en 2021 une amende de 100 000 dollars pour avoir vendu de fausses bouteilles de bourbon dans son magasin new-yorkais. Laurent Ponceau a quitté le domaine familial pour fonder sa propre structure de négoce en 2017. En 2013, il déclarait dans une interview au magazine américain Wine Spectator des vieilles bouteilles de Bourgogne de domaines connus des années 70 et précédentes 80% sont faux. Le livre qui raconte son enquête sur Cournia One doit apparaître à l'automne. Pour finir, je veux vous lire un extrait d'une note de Rudy Cournia One sur un très vieux Bourgogne de 1899, authentique celui-ci, et qui résonne curieusement avec le destin du faussaire passionné de vin. On ne voit jamais ça. On a la foi, on veut croire à son existence, mais c'est comme une créature mythique. Il est fané, certes, mais fané ne veut pas dire mort. Je ne pense pas que ce vin mourra un jour. Il va juste s'évanouir. Un matin, il aura tout simplement disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada